Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, cette interview de Vincent Edmond. On va voir un petit peu son parcours. On a décidé d'aller à la rencontre de ceux qui font l'immobilier, de ceux qui comptent dans le monde de l'immobilier aujourd'hui et d'essayer de comprendre leur parcours, ce qu'ils apportent aux gens qui s'intéressent au monde de l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'interviewer Vincent Edmond. Vincent, bonjour. Bonjour Manuel, merci pour l'invitation. Avec plaisir. On va revenir tout de suite sur ton parcours, ce qui t'a poussé dans l'immobilier et aussi ce que tu te proposes aujourd'hui dans ce monde de l'immobilier. Je sais que tu accompagnes énormément de gens. Aujourd'hui, tu influences énormément de gens dans la création de colocation, donc sur des biens immobiliers rentables. Et c'était pour moi logique et important d'aller à ta rencontre et d'essayer de comprendre déjà comment tu en es arrivé là. Revoir un petit peu ton parcours et ce que tu apportais, ce que tu conseilles aujourd'hui, puisque ce qui intéresse les gens sur notre chaîne Investissement Locatif sur YouTube, c'est vraiment de savoir dans quelle direction aller. Souvent, on nous interroge. Est-ce qu'il faut faire une coloc ? Est-ce qu'il faut faire une division ? Est-ce qu'il faut faire un immeuble de rapport ? Est-ce que tu peux déjà te présenter rapidement ? Bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Vincent Edmond, j'ai 29 ans et j'investis dans l'immobilier depuis mes 25 ans à peu près. J'ai commencé à l'âge de 25 et 26 ans et c'est allé très vite. J'ai, en deux ans, fait quatre investissements, puis un cinquième. Et donc ensuite, j'ai fait un programme de formation sur comment investir dans l'immobilier et surtout comment déployer la stratégie de colocation à haut rendement. Il est super intéressant ton programme et on va y revenir après. Petite question, est-ce que tu avais déjà de la famille ? Est-ce qu'on t'avait initié au monde de l'immobilier ou est-ce que tu l'as découvert par toi-même ? Alors, en fait, mes parents investissaient dans l'immobilier mais bon, c'était vraiment en mode un peu, voilà, des investissements un peu, comment dire, toxiques. D'accord. En rapinel, etc. Ok. Et du coup, ouais, mes parents, ils avaient deux investissements locatifs. Toujours en défiscalisation. En défisque et qui les plombaient tous les mois. Malheureusement, c'est quelque chose qui était à la mode, ça s'appelait autrement, ça s'appelait sellier. Et c'est vrai qu'il y a énormément de publicité à ce sujet. Donc, beaucoup de gens souscrivent, ce qui n'est pas forcément toujours mauvais. On le dit souvent. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, toi, tu as ta vision là-dessus. Moi, j'aime bien dire que c'est mieux de faire ça que de rien faire. Bien sûr. Mais c'est vrai que ce n'est pas l'optimal. Mais il y en a qui le font directement en promotion, en construction, etc. Mais bon, c'est un autre sujet, je pense. Ok. Et donc, toi, tu avais été initié un petit peu ? Non, en fait, si tu veux, je n'ai pas été initié parce que je les voyais faire, tu vois. Mais ils ne m'ont pas pris par la main pour me dire comment faire. En fait, si tu veux, moi, j'ai vraiment eu un déclic avec ma mère qui est partie à la retraite, qui a travaillé toute sa vie en tant qu'infirmière libérale. Et elle est partie à la retraite, là, il y a 5-6 ans à peu près. Et elle se retrouvait, du coup, elle avait son propre cabinet. Et elle se retrouvait du jour au lendemain avec un salaire ridicule, quasiment le SMIC. Une grosse baisse de revenus, quoi. Alors qu'elle touchait un peu plus de 8-9 000 euros avant, tu vois, par mois. C'est énorme. Et du coup, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui se passe, je ne peux pas compter, moi, sur la retraite. Puisque, ben, elle avait travaillé toute sa vie, elle s'était épuisée physiquement et tout. Donc, voilà, ça a été un petit peu l'élément déclencheur, sachant que moi, déjà, un petit peu avant, je commençais à m'intéresser à tout ça. Parce que quand je suis pour la petite histoire, j'ai grandi à La Réunion jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Après, je suis venu à Paris. J'ai fait au total 11 ans sur Paris. Mais en fait, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, j'étais venu en fait pour suivre mes études. Et je me suis dit, mais je ne peux pas me voir continuer dans ce schéma-là où on devait prendre le métro. Déjà, prendre le métro pour moi venant de La Réunion, c'était la déprime. Donc, voilà, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et voilà, j'ai commencé à chercher ce qui était possible. Et j'ai commencé bêtement sur Google en tapant comment devenir riche avec l'immobilier et sans argent. Ok. Et après, donc, tu as réussi parce que beaucoup de gens tapent ça, mais n'agissent pas, ne réussissent jamais finalement à faire un investissement rentable, se contentent de regarder, de rêver. Toi, tu es passé à l'action et c'est aussi pour ça que ça m'intéresse d'échanger avec toi. Aujourd'hui, tu es interviewé, c'est que tu es passé à l'action. Et donc, comment ça s'est passé, tes premiers projets ? Écoute, avant tout, je me suis formé. J'ai suivi beaucoup, beaucoup de formations sur Internet, sur l'indépendance financière, l'investissement immobilier. Voilà, j'ai suivi pas mal de choses là-dessus. J'ai regardé un petit peu toutes les stratégies qui étaient possibles, le meublé classique, l'allocation nue, la courte durée, le saisonnier, courte durée, c'est la même chose. Donc, du coup, j'ai regardé un petit peu tout ce qui se faisait et ça a été top parce qu'en fait, avec ma compagne, parce que j'investis avec ma compagne, on a du coup ajusté nos études pour pouvoir, dès qu'on avait notre CDI, investir derrière. D'accord. Donc, tu as attendu d'avoir ton premier CDI pour être finançable. C'est ça. Et là, tu as lancé un projet. Donc, c'était quoi comme type de projet ? C'était, du coup, une colocation. D'accord. Mais alors, c'est marrant parce qu'on est tombé un petit peu là-dedans par hasard. Oui. On avait, à l'époque, on s'était fait un petit peu, on voulait passer par une agence qui nous accompagnait. Malheureusement, pas vous. Une agence qui faisait un peu ce qu'on fait, mais pas forcément de la même façon. Oui, oui. Et pas aussi bien, je pense. D'accord. Et du coup, en fait, l'objectif pour nous, sur le premier investissement, on voulait faire une opération blanche, à minima. Et on se disait, bon, le cash-fond, on le verra après. L'important pour nous, c'était de se lancer et d'être accompagné. Et de capitaliser, du coup, rembourser chaque mois ton crédit. Exactement. Pour développer ton patron. C'est ça. Et finalement, l'accompagnement n'a pas été aussi bien qu'on l'espérait. Et du coup, j'ai mis toute mon énergie dedans pour essayer de trouver des solutions et améliorer le process. Et il se trouve que l'appartement s'y prêtait à la colocation. Et on se dit, pourquoi pas tester ? Et là, j'ai commencé à prendre le relais sur l'accompagnement qui était en base. Et amonté, du coup, la stratégie de colocation. Et c'est comme ça que tout a démarré. C'était dans quelle ville que tu as commencé ? À Marseille. D'accord. Ouais. On habitait à Paris à l'époque. Et on a investi à Marseille. C'est marrant parce qu'on ne connaissait pas du tout Marseille. On n'avait jamais mis les pieds là-bas. Et est-ce que, parce que nous, on a beaucoup de clients, comme on a ouvert à Marseille, qui ont des a priori sur la ville, est-ce que tu as des a priori à l'époque, ne connaissant pas ou pas du tout ? Du coup, je n'avais pas d'a priori puisque je ne connaissais pas du tout la ville. Et en fait, c'est l'opération qui m'a fait connaître la ville, puisque dernière, j'ai fait mes études de marché. Je regardais si la coloc fonctionnait. Et moi, quand j'ai démarré la coloc, là-bas, il y avait très peu, très peu de biens qui étaient proposés avec cette stratégie-là. Ok. Donc là, à ce moment-là, vous vous lancez avec ta compagne. Vous achetez votre premier appartement. Quelle surface à peu près, juste pour que les gens puissent avoir un peu ? 68 mètres carrés. Ouais. Et c'était deux chambres de grand séjour, ça l'a mangé, qu'on a transformé en trois chambres, séjour, ça l'a mangé. Et là, tout de suite, ça explose le rendement, puisque tu crées une chambre de plus. Ouais. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu, même si, bon, c'était il y a peut-être déjà quelques années. Ouais, c'était il y a 4-5 ans. Les chiffres évoluent en permanence avec le marché. C'est aussi ce qu'il faut que vous reteniez derrière l'écran. C'est que des fois, on nous demande, cette opération-là, je veux la même, mais le marché bouge, en fait, une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre. Et donc, ça peut ne pas être faisable tout de suite, ou pas dans les mêmes crédos. Mais en tout cas, tu avais un bien qui s'autofinançait, et même plus. Ouais, du coup, avec cette stratégie-là, ce qu'on a, au lieu de passer sur une opération qui était à peine autofinancée, on génère aujourd'hui un peu plus de 200, entre 200 et 300 euros de cash flow. Super, sur un seul appartement. Ouais, et du coup, c'était la première opération, et du coup, on a amélioré après le process. Et maintenant, on est sur des résultats qui sont beaucoup plus intéressants. Donc là, c'est super intéressant, et c'est pour ça, moi, que je voulais faire ces interviews pour partager avec les gens de notre chaîne YouTube, cette information. T'es parti de ton cas, vous êtes parti, parce que je dis tu, mais vous êtes finalement deux. Vous êtes parti de votre cas personnel, c'est la première opération, pour ensuite dupliquer le modèle. Je sais que t'en as fait d'autres derrière. Ouais, bien sûr. Pour affiner ta méthode, ça peut t'a créé. Ben, si tu veux, en fait, quand j'ai démarré ça, la colocation, là, on ne parle pas de colocation un peu façon « friends », tu sais, comme on le connaît à l'époque avec les étudiants, les bandes de potes qui prennent un rapport et qui sabotent tout. Là, on est vraiment sur de la colocation haut de gamme, de haut rendement, c'est le cas de le dire, puisqu'on vient finalement se situer entre de la location courte durée, au niveau standing, je veux dire, et la location meublé classique. Et voilà, donc moi, mes colocataires, ils arrivent dans l'appartement, ils posent leurs valises et ils ont tout d'office. J'inclus même un service de ménage une fois par semaine dans l'appartement. Effectivement. Ça, c'est d'ailleurs, ça correspond, pour ceux qui nous suivent, ça correspond à peu près au type de produit qu'on fait finalement dans le gamme. C'est vraiment de dire, si on fait quelque chose pas très bien, on va attirer les locataires qui ne seront pas forcément les meilleurs. Exactement. Et si tu fais une colocation sur du haut de gamme, tu vas attirer des locataires haut de gamme, donc avoir moins de problématiques pour les loyers, donc pouvoir mettre une prime, etc. Exactement. Ok. Depuis, tu en as fait d'autres, du coup, tu nous disais tout à l'heure ? Parce que c'était, je ne sais pas si tu veux dire les villes pour peut-être pas que trop d'investisseurs se jettent dessus. Mais nous donnais un peu de détails quand même. Nous donnais un petit peu de détails sur les endroits où tu as fait des projets et si c'était un peu similaire ou différent. C'est marrant parce que j'ai fait beaucoup de projets, en tout cas l'essentiel de mes projets sont à Marseille. J'ai fait quatre opérations là-bas et une opération à Rouen. Et là, je suis en train de regarder sur des opérations à Toulouse et Nantes. À Marseille, en moyenne, je suis aux alentours de 150 000 euros, tout compris, tout packagé. Travaux inclus, aménagement, déco, etc. Ok. Pour des projets qui génèrent un peu plus de 500, 600 euros de cash flow net. Ok, génial. Donc après, tu as choisi de diversifier sur d'autres marchés. Est-ce que c'est parce que Marseille était devenue moins intéressante ou est-ce que c'est parce que tu voulais arbitrer ? Pour quelles raisons tu as regardé sur d'autres villes ? En fait, si tu veux, ce qui s'est passé… Déjà, pourquoi je suis allé à Marseille ? Parce que quand on a commencé à investir avec ma compagne, on n'avait pas le capital qu'il fallait pour investir à Paris. On avait un budget de 150 000 euros. Donc, clairement, à Paris, je ne sais même pas ce qu'on peut faire avec 150 000 euros. On voulait aussi de la rentabilité. Donc, quand on a fait un petit peu l'état des lieux, on a vu Marseille. L'opportunité s'est présentée. Donc, on est allé là-bas. Et puis après, on n'a pas voulu forcément se diversifier. Mais si tu veux, on a eu les opportunités qui se sont présentées assez naturellement. Et voilà, ayant fait un premier investissement et puis un deuxième à distance, ce n'était pas parce qu'on allait dans une autre ville que ça nous impactait et que ça nous bloquait dans la démarche. Donc, on a eu une opportunité à Rouen. Du coup, on l'a saisi. Et voilà, si aujourd'hui, si demain, une opportunité se présente à Toulouse, à Nantes, à Lille et que les maths parlent. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que peu de gens, enfin, la plupart des gens, on le voit, nos clients souvent gèrent tout à distance et c'est pour ça qu'on est là. Mais on voit que parfois, l'immobilier, c'est aussi de l'affect. Et c'est ce qu'on essaie de conseiller selon les critères des gens. On a des clients qui disent « je veux du Bordeaux, Clermain, je veux du Lille, Clermain, je veux du Lyon, Clermain ». Et ils sont attachés à la ville. Et s'ils veulent un pied-à-terre, etc., c'est très bien. En revanche, si on nous dit « moi, ce que je veux, c'est plutôt du rendement, etc. », il ne faut pas avoir peur. Et c'est ce que vous avez fait. Et c'est aussi ce qui fait, je pense, le succès d'aller dans des villes qu'on ne maîtrise pas forcément. Bien sûr. Mais par contre, être accompagné parce que sur un marché qu'on ne maîtrise pas, s'improviser, c'est vraiment… Bien sûr. Nous, l'investissement aujourd'hui pour m'accompagner, moi, c'est purement du business. C'est un outil pour nous qui nous permet de réaliser derrière les projets de vie qu'on a. Et ce n'était pas en fait de l'investissement comme tu dis avec de l'affect dedans. Donc, c'est du pur business pour nous aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça ne nous dérange pas d'aller dans différentes villes. Vous ne dites pas « cet appartenant à Toulouse, c'est un pied-à-terre futur éventuel », ça, c'est exclu. Ce n'est pas du tout dans ce cadre-là. Pas pour le moment, en tout cas. Oui, bien sûr. Ok. Tu as dit quelque chose qui était très intéressant. Tu dis par rapport au style de vie qu'on a. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui ne vous connaissent pas encore, avec Cléa, donc ta compagne, nous dire justement les changements de vie que l'immobilier a impliqué chez vous ? Parce que je crois que ça a été radical. Oui, ça a été même très, très, très radical. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est donné aussi beaucoup les moyens. On a fait beaucoup de concessions pour pouvoir y arriver. On a investi massivement sur deux ans. D'accord. On a très vite remplacé nos salaires. Et du coup, on a quitté nos jobs en 2017, en août 2017, à un mois d'intervalle. Ok. Et un an après, en 2018, on a emménagé à l'île Maurice. Donc voilà. Il fait beau. Il fait beau. Comme je te dis, on a grandi à La Réunion. Et du coup, on a un petit peu marre de la météo parisienne. Et on ne voulait pas non plus rentrer à La Réunion, pour différentes raisons personnelles. Et l'île Maurice, on avait bien aimé le cadre. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure, tout plaquer et voir si ça se passe bien. Et pour y être allé et t'avoir rendu visite, vous avoir rendu visite là-bas, effectivement, le cadre fait rêver. J'adore Paris. Nous, on vit tous les jours. Mais effectivement, ce n'est pas la même météo et ça n'a rien à voir. Clairement. Alors, est-ce que tu peux, pour les gens qui nous regardent, donner quelques conseils, peut-être suite à ton expérience, parce que ça fait plusieurs années que tu as investi. Aujourd'hui, je sais que ta méthode, moi, j'ai eu d'excellents retours. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu que tu puisses partager aussi avec nos auditeurs sur la chaîne. Est-ce que tu as quelques recommandations issues de ton expérience que tu pourrais donner ? Bien sûr, la première chose, c'est, alors je ne veux pas faire peur aux personnes qui vont regarder cette vidéo, mais faire très attention au type de bail qu'on va utiliser sur la colocation. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est, en tout cas, moi, je le vois avec la communauté qu'on a, etc., les personnes nous posent beaucoup de questions. Et en fait, si tu veux, avec la colocation, il y a une espèce de vide juridique qui traîne autour de ça, suivant le type de bail à appliquer. Ok. Et en fait, si tu veux, les gens ont tendance à prendre les modèles type qu'on trouve sur Internet, le modèle type loi allure, etc., qui ne sont pas forcément adaptés à la colocation comme on l'applique aujourd'hui sur un positionnement haut de gamme, avec des prestations qui sont mises à disposition, etc. Donc, ouais, faites attention au type de bail parce que ça peut très vite jouer en français à défaveur. Donc, du coup, nous, tu vois, par exemple, dans le programme, on paye, on a payé des avocats, on a tout monté. Pour sécuriser au maximum. Ça coûte cher, certes. Nous, on a, tu vois, on a pris un package à 6 000 euros. Mais après, nous, on l'a fait parce qu'on le met à disposition de nos membres. Bien sûr. Donc, on a une responsabilité derrière. Mais pour les gens, faites-vous accompagner sur la partie juridique. C'est très important. Ça, c'est un super conseil parce que souvent, les gens se disent « je vais faire la petite économie ». Ouais. Donc, ils vont sur Internet, ils trouvent sur un forum un vieux modèle de bail qui traîne ou d'autres choses d'ailleurs. Sauf que ça évolue, tu as entièrement raison, ça évolue très rapidement. Le droit immobilier change régulièrement. Et si on n'est pas à jour, la petite économie peut se retrouver à un coût faramineux par la suite. Donc, toi, tu as voulu sécuriser tes membres. Ça, c'est hyper intéressant. Je le savais parce qu'on en avait parlé. Ouais. Et je sais aussi que tu développes d'autres outils que tu as voulu mettre à disposition dans ta formation. Est-ce que tu veux peut-être en parler un petit peu ? Ouais, bien sûr. En fait, si tu veux, je développe deux outils. C'est une application mobile qui va permettre de faciliter la prise de décision sur une opération, si l'opportunité est bonne ou pas. Et en même temps, cette application va regrouper une espèce d'écosystème autour de l'investissement immobilier avec des fiches synthèses, des différentes thématiques et des différentes étapes d'un investissement. Ok. Donc, voilà, on aura vraiment un écosystème avec des mises en relation. Au sein de mon programme, si tu veux, ce que je fais, c'est que je facilite le plus possible le passage de la théorie à la pratique. Ah, bien sûr. Pour permettre aux gens d'avoir un réseau quelque part qui est déjà constitué. C'est ce qui est intéressant parce que c'est vrai que la théorie, on en trouve déjà partout sur l'internet de plus ou moins bonne qualité. Ça, c'est la réalité. Souvent, les gens se disent aujourd'hui, dans tous les sujets en gratuit, je peux tout trouver. Ce qui n'est pas totalement faux. Enfin, trouver en tout cas beaucoup de choses. Le problème, c'est le tri. C'est valider l'information. Exact. C'est être sûr qu'elle est issue de la pratique et c'est passer de cette théorie à la pratique. Et c'est ce qui est bien dans le type de formation que tu proposes. Exactement. Par exemple, c'est d'avoir un focus pratique. De manière à ce que ce n'est pas simplement un truc qu'on lit et puis après, on le laisse se traîner dans une bibliothèque. C'est complètement pratique. C'est sûr. Et même le réseau, nous, moi, je sais qu'avec ma compagne, on fait un gros, gros travail de fond pour élargir notre réseau et pouvoir proposer aux membres des personnes de qualité. Donc, ça, c'est la partie application mobile et on développe aussi en parallèle une plateforme web qui, dans un premier temps, va permettre d'automatiser la rédaction des baux et d'envoyer en signature électronique au colocataire depuis son canapé. Ça, c'est la fonction principale qui va arriver. Et ensuite, on est en train de réfléchir en un moment avec vous pour intégrer l'Imojeune en passerelle, etc. Voilà. Super. Oui, effectivement, c'est un beau projet. Si, alors, je te prie, excuse-moi, mais tu m'avais parlé de différents conseils et astuces tout à l'heure. Il y a un autre, alors, je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est plutôt un constat que je fais par rapport à l'investissement. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance aujourd'hui à vouloir aller sur des investissements qui génèrent beaucoup de cash flow, qui, voilà, qui génèrent du bénéfice. Dans l'absolu, ça reste génial. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Si on a de l'argent, autant le prendre. Complètement. Mais ce que j'ai remarqué, moi, c'est que plus on se dirige sur des investissements qui génèrent du cash flow, plus on s'éloigne de la valeur patrimoniale d'un bien. Donc, du coup, je pense que c'est important, certes, d'aller sur des investissements qui génèrent du cash flow dans un premier temps, en tout cas en fonction des besoins de chacun, des objectifs de chacun. Mais c'est important aussi de garder en tête que plus on va vouloir générer du cash flow, plus on va s'éloigner d'un bien qui a une valeur patrimoniale dans le temps. Donc, plus on va prendre du risque, en fait. Plus on va prendre du risque. Donc, je pense que c'est important de faire la part des choses et quitte à même perdre un petit peu en cash flow, mais au moins être positionné sur… Alors, moi, je le vois comme ça, pour moi, c'est une droite avec d'un côté le cash flow, d'un côté la valeur patrimoniale d'un bien, essayer de se trouver, se positionner sur un juste milieu. C'est exactement ça. Moi, c'est un sujet qu'on a abordé juste avant. L'idée, c'est chaque fois qu'on va dans des zones où il y a un fort cash flow, s'il y a un fort cash flow, enfin, s'il y a plus de rendement dans une autre zone, c'est a priori que l'immobilier est moins demandé, que le marché est peut-être un peu moins actif. Alors, ça va dépendre des marchés, là, c'est des généralités. Et plus le bien a de défauts et de problèmes, de problèmes que vous allez peut-être régler vous-même, donc plus il y a un risque et plus vous aurez de cash flow. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Certains visent le cash flow, d'autres veulent que ça s'autofinance, mais finalement qu'ils développent et qu'ils capitalisent chaque mois. Voilà, donc c'est différentes stratégies. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise, mais en tout cas, la route, elle est orientée aujourd'hui sur le cash flow, les gens qui veulent vivre, enfin, dis-moi si je me trompe, mais qui veulent vivre de l'immobilier le plus vite possible. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de t'intéresser. On va même un peu plus loin. En tout cas, nous, à titre personnel, c'est vrai qu'on accompagne les gens à appliquer notre stratégie, puisque c'est important de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des choses qui existent. Mais tu vois, nous, à titre perso, on s'est dirigé, nous, sur des biens à fort cash flow au début. Mais c'est vrai que maintenant, une fois qu'on a constitué un petit peu un socle, du récurrent qui rentre, nous, on se dirige maintenant de plus en plus sur des opérations à forte valeur patrimoniale. C'est assez intéressant, parce que ce n'est pas la première fois que je vois cette migration depuis, justement, le fort cash flow au début, le besoin de cash flow. Et après, plus ça va, plus on a de moyens, et plus, enfin, moi, on a envie aussi de s'emmerder, excuse-moi du mot, et plus on veut aller vers des biens qui sont liquides et qui sont, voilà, peut-être dans des zones où ce sera plus facile de revendre aussi. Donc voilà, et qui prend peut-être plus de valeur. Exactement. Ben écoute, merci beaucoup Vincent. Merci. Est-ce que tu veux nous dire peut-être un petit mot de la fin sur vos projets futurs, sur l'actualité que vous avez cette année ? Ben écoute, ouais, nous, sur la formation, on vient de faire rentrer à 180 nouveaux membres, donc ça nous prend beaucoup de temps. On est vraiment axé sur l'accompagnement et non pas, comme je te disais, la mise à disposition juste de quelques vidéos. On veut vraiment accompagner, nous, nos membres, donc on bosse beaucoup là-dessus, on bosse aussi énormément sur élargir le réseau au sein du programme. Ok. Et je sais que vous avez la rencontre des membres, je sais que vous avez fait un tour de France. Ouais, on vient de clôturer un tour de France, on a fait quelques dates à Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes, et on a clôturé à Paris. C'est génial. Donc c'était super, voilà, on a eu des super bons retours. Ok. Mais ouais, donc on poursuit, on poursuit dans ce sens pour continuer à apporter beaucoup de qualité aux gens, c'est ce qui est important. Merci beaucoup Vincent, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne YouTube d'investissement locatif, vous retrouverez à la fois des conseils, aussi avec Mickaël qui a fait beaucoup de vidéos déjà sur le sujet, et aussi des interviews de des gens qui font bouger l'immobilier, et c'était le cas de Vincent et de Cléa, sa compagne. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, ciao. Merci, salut.